Je bouge et ça suit. Eh bien, toutes les périphériques sont sur le I2C. Donc, je vais vous montrer comment marche le I2C. La première chose à faire sera de mettre le I2C en fonction. On va utiliser respi-config, do, respi-config, observance, rsqc, on dit oui, ok, oui, et voilà. Il reste à rebooter. Étant donné qu'il était déjà là, j'ai besoin de rebooter. Vous remarquerez ici à droite que le I2C par défaut des nouveaux Raspberry Pi, c'est le BOS 1. Et les anciens, comme celui que je vous fais le démo, utilisent le BOS 0. La communication I2C, c'est une communication série qui utilise deux signaux, soit le clock et la data. Les deux signaux sont en open collector avec des pull-ups, ce qui empêche que les sorties soient en conflit et permet de gérer d'une façon plus simple le système. Il peut y avoir plusieurs masters et plusieurs slaves. Il est à noter que seulement le master parle au slave. Un master ne parle pas un master et un slave ne parle pas un slave. Le SCL, c'est le clock et le SDA, c'est le data. Chaque début de communication a un départ de séquence et une fin de séquence. Donc, lorsque la transition de SDA de tombe de I à low, lorsque le clock est I, c'est un début de séquence. Et lorsque le SDA tombe de 0 à I, lorsque le clock est I, c'est une fin de séquence. Entre un start et un stop, nous envoyons des données. Il y a toujours 8 bits de données d'envoyé et nous avons une réception d'un acknowledge. Ce qui veut dire que si nous ne recevons pas l'acknowledge à 0, il y a eu une erreur. Le premier byte envoyé est toujours l'adresse de la périphérique à qui on veut communiquer. Donc, A6 à A0 et l'adresse de la périphérique à qui on veut communiquer est le dernier bit et si on veut lire ou écrire dessus. Et vous avez remarqué que vous avez un acknowledge que la périphérique va nous répondre si elle la voit ou ne la voit pas. Voici une transaction normale que nous envoyons d'un master à une périphérique. Le premier byte est l'adresse, en lecture ou en écriture. Présentement, il est en écriture parce que c'est de l'autre. Nous attendons un acknowledge. Si nous recevons 0, c'est qu'il y a eu un acknowledge et les données. OK. J'ai branché trois périphériques sur un breadboard. Ce ne sont pas les périphériques que nous allons utiliser pour l'œuf, mais ce sont des périphériques simples et aident à expliquer le fonctionnement. J'ai donc un PCF 8574, un MCP 23017 et un MCP 3428. Le PCF 8574, c'est un General I.O. 8 bits, mais il est quasi-output. Ce qu'il fait, c'est qu'il signe seulement à 0. Pour le VCC, le 3.3 volts, c'est seulement un pull-up qu'il y a à l'intérieur. Donc, on ne peut pas draver quelque chose à VCC, ou à 3.3 volts, mais on peut le draver à 0 volts facilement. J'ai aussi un MCP 3428, qui est un convertisseur 4 canaux différentiels 16 bits. Ce qui donne 32.567 à moins 32.568 comme valeur. Et j'ai un MCP 23017, qui est un General I.O. 2 parts de 8 bits. Et c'est des vrais parts, donc je peux décider de le mettre en output vraiment pour le VCC. On va vérifier si ça fonctionne. Avec I2C detect. J'ai un vieux Raspberry Pi, donc c'est le port 0. Et j'ai détecté 20, 21 et 68. 20, c'est le PCF 9574. 21, c'est le MCP 23017. Et 68, c'est le convertisseur analogue digital. Est-ce que vous vous demandez comment ça fonctionne avec ce QC detect? J'ai fait une fonction en Python qui fait exactement la même chose. Donc, on va le lire. En haut. En Python, il y a deux façons d'utiliser SQRC. Il y a le SMBUS ou simplement utiliser un FileOpen. Avec le FCNTL qui va me permettre de changer l'adresse à quelle périphérique que je parle. Tout ce que je fais, c'est que je scanne de 0 à 127. Ce sont les 127 possibilités possibles pour l'adresse. Je demande une lecture du premier byte. OK. Donc, ce que je fais, c'est que je dis, fais-moi un IOCTL avec ici l'adresse spéciale 0703. C'est une commande spéciale d'IOCTL pour me dire que je veux la périphérique que je dis ici. Donc, je scanne de 0 à 127 ici et je dis que c'est la périphérique que je veux utiliser. Et tout ce que j'ai à faire, c'est que je fais un READ de 1 byte. Et ce qu'il va faire ici, c'est que si je n'ai pas un ACKNOWLEDGE, il va donner une erreur. Si j'ai un ACKNOWLEDGE, c'est parce que j'ai une périphérique qui est là. OK. Donc, on va rouler le programme. Donc, Python 3. Ça va être aussi des textes. Point, PY. Et j'utilise la part 0. Et voyez-vous, il donne la même chose. Bon, là, on va aller en détail comment utiliser une périphérie. Je vais vous prendre la plus simple. Avec le SMBOS. OK. Donc, on va ouvrir Python. Et on va apporter SMBOS. On peut ouvrir un BOS. Égal à SMBOS. SMBOS. Et je spécifie que, moi, c'est le part 0. Donc, 0. Je vais utiliser l'adresse pour le 9574. J'ai mis des LED dessus. Donc, on va essayer d'allumer une LED. Donc, je dis le PAS. J'ai besoin juste d'envoyer une commande. Il n'y a pas de registre dans le 9574. Donc, j'ai un B à la fois. Donc, B. B. Quelle adresse 0x20. Et je vais envoyer le bit 0 à 0. Les autres à 1. OK. Le 9574, c'est un quasi-bidirectionnel. Si tu mets à 0, il devient automatiquement d'output. Donc, si tu mets à 1, il va faire pendant un certain laps de temps, recourant à ton output. Et après, il tombe avec un pull-up. Donc, mais présentement, ma LED que j'ai, c'est une LED en allot commune. Je vais l'utiliser en mettant le rouge à allumer. Donc, il faut que je mets à moins 0. Mais je veux garder les autres en entrée. Donc, je vais envoyer FF. Donc, c'est l'inverse de 0x1. OK. J'envoie un byte qui est 254. OK. Et je devrais allumer une lumière. Et rouge. Si je vais ouvrir un autre. C'est 253. Voyez-vous, j'ai changé le vert, mais j'ai éteint le rouge. Et 251. Et voilà. Si je les allume au complet. C'est 254. 255 moins 7. Donc, 248. Quelquefois, le SMBUS est problématique. Parce qu'il y a une fonction qu'il n'a pas. C'est de lire multiples bytes de S2C sans registre. Ça peut être un problème avec le MCP3428. Puisqu'il n'y a pas de registre. Mais on est chanceux. Puisqu'il y a un mode de configuration qui ne fait rien. Donc, on peut dire. Sélectionnez le MCP3428. Utilisez un mode de configuration sans conversion. Et lire les données après. C'est faisable avec le MCP3428 d'utiliser la SMBUS. J'ai dans mon G-Dub deux versions pour lire le MCP3428. Un qui est fait avec le Fire. L'autre est fait avec la SMBUS. Donc, si tu fais ton 3. MCP3428.py. C'est la version Fire Open. Et j'ai l'autre ici. MCP3428.py. C'est la version avec le même système, mais utilisant la SMBUS. Le MCP2317 a plusieurs registres internes. Donc, si on utilise la SMBUS, nous allons pouvoir définir quel registre qu'on utilise. Qui est beaucoup plus compliqué avec le mode fichier. Parce qu'il faut envoyer des transactions. Le scélérateur et le gyroscope et le magnétomètre dans l'œuf utilisent des registres de chaque périphérique. Donc, c'est la même méthode. On passe sur le bidon. Et j'utilise la SMBUS. Donc, on pointe. Par zéro parce que j'ai utilisé un vieux Raspberry Pi. OK. Si on va regarder le MCP2317. Il y a 15 registres. Et dans deux banques différentes. La différence entre banque 1 et banque 0. Qui est sélectionnée par Yorcon. C'est de la façon que tu veux gérer ton port A et ton port B. Si tu utilises le port 0. Qui est la méthode reset par défaut. C'est le port A, port B, port A, port B, port A, port B. Ou si tu veux utiliser l'autre méthode. Qui est plus simple. C'est que ton port A se suit tout. Et ton port B se suit tout. Moi, je vais utiliser par défaut le banque 0. Qui est beaucoup plus simple. Parce que je n'ai rien à faire. Donc, première chose à faire. C'est sélectionner les ports. En sortie. J'ai changé ma LED. Je l'ai mis sur le MCP2317. Donc, le port B. B0 est rouge. B1 est vert. Et B2 est bleu. Donc, il faut mettre ici en sortie. Les trois premiers bits en sortie. Donc, on va mettre le registre de sélection d'entrée-sortie. Le direction A. Le direction B. Pour les bits 0, 1 et 2 à output. Donc, c'est le registre 1. C'est le registre 1. Ce qu'il appelle la commande. OK. Et 0, c'est output. 1, c'est input. J'ai trois premiers bits. Donc, c'est 0, X, F8. Mes trois premiers bits sont en sortie. Vous voyez, mes LED, on va les éteindre. Donc, c'est le port B. Le port B est défini ici. Pour l'adresse 13. Ou le latch. On peut utiliser le latch ou le port B. On va utiliser le port B. La différence entre le latch et le port B, c'est que si vous avez un short, vous ne le verrez pas avec le latch. Mais vous allez le voir avec le port. La LED, c'est dans l'autre commune. Donc, c'est inversé. Sur X13. 0, X, F, F. Et voilà, la LED est éteinte. Je vais allumer la vertre. Et c'est du milieu. Donc, c'est le pétrole 1. 0, X, F, F. Je vais utiliser le latch, par exemple. Et 0, X, F, D. Et voilà, c'est vrai. On peut lire la même chose. Donc, boss, lead, write, data, 0, X21. Le registre de lecture, c'est GPO. C'est l'adresse 13, ici. Donc, 0, X13. Et nous retourne 5. Les entrées sont toutes à zéro. Parce qu'en réalité, si vous regardez le signal, toutes les entrées sont flottantes. Je peux racheter des pull-ups. Donc, les pull-ups. C'est ici. C'est la plate size. L'adresse. D, excusez. D ici, donc. Pass. Write. Write. Data. Et j'ai dit que le pull-up, c'était 0, D. 0, X21, 0, X, D. Donc, sur toutes mes entrées. Oups. Erreur. Type-O. Et là, si je lis encore. C'est 253. Ce qui est derrière les FD. Maintenant, la prochaine étape, ça va être l'accéléromètre. Parce que je pense que vous avez compris ce que le RSCO ici peut faire. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada